... Tout au long de la journée, les services municipaux ont dressé des bâtards d'eau aux portes de la ville. La circulation est coupée en un ouest, les habitants de l'île de la Barthelage, ravitaillés, arrachés, les arbres, la moite chemin de fer et la nationale de son. Très vite, hier, rien ne passe. Entre plus, j'étais dit qu'il y a des puits, plusieurs endroits même, certains, et c'est vrai que je n'ai plus peur. Les météorologiques, la malle et la sécurité, c'est un repas sur les 50 des habitations. Grâce au plan recette, la ricoche se s'engagerait. Le seul moyen aujourd'hui qui n'est pas de feu de forêt, c'est qu'il n'y ait pas de feu de forêt, Le seul moyen qu'il n'y ait pas d'inondation, c'est qu'il n'y ait pas de pluie. Le seul moyen qu'il n'y ait pas de séisme, c'est que la terre ne tremble pas, qu'on n'ait plus de tectonique des plaques. Vous voyez, pareil pour les avalanches, pareil pour les mouvements de terre. Ça n'empêchera pas. Par contre, plus on va occuper le sol, plus on va augmenter le risque de dégâts. Les feux de forêt, les gens qui viennent de l'extérieur, ne savent pas ce que c'est un feu de forêt. De Vidoban à la mer, 25 kilomètres parcourus en 6 heures sur un front de 3 kilomètres de large, l'incendie de tous les records. Un diabolique opéra sauvage, beauté, fureur, fascination. Un incendie historique pour les spécialistes qui n'avaient observé de pareils phénomènes depuis 13 ans. Nous commençons tout de suite avec le sinistre le plus important en superficie. 9000 hectares dans le massif des morts. 25 kilomètres à partir de Vidoban jusqu'au Sissandre et Saint-Église. Le feu, on considère que c'est quelque chose de positif, qui nous a permis de travailler les métaux, qui permet de faire cuire les aliments, qui permet de se réchauffer. Quand on parle d'une famille, souvent on parle d'un foyer. C'est toute la symbolique du feu qui est autour, qui génère cette terminologie. Et donc ça, c'est le feu, disons, dans sa dimension positive. L'incendie, c'est lorsque le feu dépasse l'homme en fait. Lorsque le feu n'est plus maîtrisé par l'homme, c'est l'incendie. La forêt méditerranéenne, au début du XXe siècle, dans le Var par exemple, c'était autour de 110 000 hectares. Aujourd'hui, si l'on regarde la forêt du Var, ça doit être autour de 450 000 hectares de forêt. Donc cette forêt-là, elle a été démultipliée. Je pense que maintenant, il faut reboiser, après avoir fait une étude, et puis il faut reboiser peut-être un peu moins intensément, un peu plus intelligemment, parce qu'il n'est pas dit que parce qu'il y avait du Pendalep, il faut y remettre du Pendalep, à mon avis. Quelle essence ? Quelle essence ? Bon, il faut que ce soit des essences qui tiennent en Provence. Il ne faut pas y mettre... On avait passé un moment, il y a des gens qui ont dit, ben oui, mais telle végétation ne boule pas. C'est sûr qu'elle ne boule pas, mais si elle ne le pousse pas non plus. Il y a un petit problème. Je crois qu'il y a un point clé, un point très fort aujourd'hui, c'est la prise en compte du risque par le citoyen lui-même. Alors, par le citoyen lui-même, le premier qui est concerné, c'est celui qui habite dans la forêt ou qui est aux abords. Si déjà là, il y a une action qui est réalisée, c'est-à-dire que soit mise en place, que soit plutôt appliquée la législation concernant le débroussaillement, la protection globalement, la protection de l'habitat, le débroussaillement des voiries, et que tout ça soit fait de façon rigoureuse, je crois qu'on commencerait un petit peu à gagner la partie. Cette forêt méditerranéenne, elle a quand même, même si on le voit, ce ne sont pas des bois d'œuvre qu'on trouve ici, ce sont des bois qui ont peu de qualité pour faire des meubles, ce sont des bois avec lesquels on fait des palettes, ce sont des bois qu'on brûle. Malgré tout, je pense qu'il y a, au moment où nous parlons d'énergie durable, au moment où nous parlons, on essaie de s'affranchir notamment de l'énergie pétrolière, en matière de chauffage, en matière de résidus ligneux, et tout ce qui résulte, en fait, de l'existence de cette forêt, en faire quelque chose d'un peu plus économique que la forêt d'agrément. Parce que si cette forêt est exploitée, si elle est mise en valeur, forcément elle sera protégée. ... Vision réelle d'un cataclysme sur toute la région d'Annot. Vous découvrez ici ce qu'il reste du pont de Guédan, situé au confluent du Var et de la Vaire. Il a été balayé, emporté, et en quelques minutes, les structures métalliques sont tordues par la catastrophe. Une coulée de boue de plusieurs centaines de mètres cubes l'a enseveli, emportant un wagon. Par chance, il n'y a pas de victime, mais les témoins sont encore sous le choc. Ce torrent, il n'a pas cessé de faire des siennes depuis 1981, 81, 83, 88, 95, et la dernière en date, c'est 1er septembre 2005, le jour de la rentrée des classes. Jusqu'en 1960, il n'y avait aucune construction. Pour une raison simple, c'est que les torrents, ça divague, le lit du torrent change de place tout le temps, et que les anciens avaient bien repéré qu'il ne fallait surtout pas construire là. Et en 1960, la première construction était un centre de vacances. Et depuis 1960, ça s'est construit allègrement, et ce qui n'était en termes savants qu'un aléa, est devenu un risque. Et notre vocation, c'est un peu de mettre en garde des gens sur ce ruisseau qui paraît anodin. Là, il y a trois gouttes d'eau qui coulent en ce moment. Et quand on fait des mesures sur le pont qui est juste en bas, on voit qu'en 10-15 minutes, le débit peut être multiplié par 500. C'est la torrentielle, c'est un mélange d'eau et de particules très fines. Et pourquoi y a-t-il des particules très fines ? Et bien, comme tu peux le voir là, en face de nous, c'est parce que tu as des moraines. Les moraines, ce sont les restes laissés par les glaciers à la fonte il y a un million d'années. Un million d'années, c'est hier, pour un géologue. Et ces moraines glaciers sont constitués par des matériaux de style argile, terre, galets, blocs, etc. Ça ne tient pas du tout à l'érosion. Et lorsqu'il y a un orage très important qui se produit, l'érosion est telle que ça entraîne tous ces matériaux dans le lit du torrent. Et ce mélange de matériaux fins et d'eau, ça forme une boue qu'on appelle la lave torrentielle, qui est impressionnante. On a interrogé des gens qui ont assisté. Moi, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je n'ai jamais assisté à la production de lave torrentielle. Mais les gens qu'on a interrogés et qui l'ont vu, c'est très impressionnant. Parce que cette lave torrentielle, c'est un mur de boue qui remplit le torrent. Et il n'y a pas d'eau devant. Il n'y a pas une goutte d'eau devant. L'eau est derrière. Et là où nous sommes, tu vois, le pin qui est là, eh bien, il y avait des projections de boue au-dessus du sommet de l'arbre qui est ici. Et des HLM qui sont là, les gens ont vu la boue qui giclait au-dessus des arbres. C'est quand même incroyable. Regarde, il fait combien ? Il fait 10-15 mètres. Lors de la crue du baise sur la commune de Lassalle en 1995, il est tombé 100 millimètres d'eau en une heure. 100 millimètres d'eau en une heure. Et au total de l'année, il tombe 800 millimètres d'eau. Ça veut dire qu'en une heure, il est tombé le huitième des précipitations annuelles. Ce sont des travaux qui coûtent énormément cher. C'est de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Donc, alors là, tu as vu, il y a des dents freineuses, c'est-à-dire des dents qui arrêtent des gros blocs. Donc, il y a une plage de retenue qui est destinée à recueillir les matériaux que l'auteur emporte. Tu as plein de barrages en haut. Enfin, tu as des aménagements. Mais, ça ne garantit pas le risque zéro. Non, mais attends. On vit dans une zone à risque. Si on veut le risque zéro, alors je te le dis tout clair, il faut évacuer les haute aux Alpes. Que plus personne n'a aux Alpes. Il y a 130 000 personnes aux Alpes. Évacuons les haute aux Alpes, on aura le risque zéro. Non, non, ce n'est pas possible. Je veux dire, c'est toujours un compromis entre les risques liés à la vie en montagne et puis les nécessités économiques. On ne contrôle pas. On négocie à la nature. Ce n'est pas la même chose. Tu comprends ? Par la montagne, j'ai été confronté, bien entendu, dans l'apprentissage de la montagne, aux risques naturels qui sont les chutes de pierres en été, les chutes de Sérac, les avalanches d'hiver, etc. Donc, la notion de risque en montagne, elle est omniprésente. Les accidents des hommes, souvent, étaient des accidents liés à ça, à la montagne, au terrain de la montagne. Mon intérêt pour les avalanches, ce n'est pas un intérêt morbide. C'est un intérêt simplement pour une survie. Quand ça part, ça prend de la vitesse, etc. Et ces endroits-là, ils sont marqués par le fait qu'il n'y a pas d'arbre, souvent. C'est les couloirs où il n'y a plus d'arbre. Sur les vers en sud, on trouve très rarement, d'abord parce qu'ici, dans ces régions-ci, ils sont beaucoup moins boisés, et ensuite parce que, justement, on a des effets de transformation de la neige qui sont beaucoup plus rapides. Du fait qu'on a un ensoleillement qui est quand même souvent fort, on a déjà un début, souvent, de cohésion de la neige qui se fait par l'alternance chaud-froid. Une aile à l'ange, c'est quelque chose qui vous détruit un village, qui vous coupe une route. Nous, ce qui nous touche, par exemple, dans le ski de randonnée, etc., ce sont souvent des petites avalanges, des coulées, des plaques à vent. C'est assez drôle, c'est assez intéressant de voir cette maison. Et c'est rare, hein ? C'est rare, parce qu'en fait, on peut se dire quand même que souvent, les maisons, les villages, il y a un mot, étaient construits dans des endroits où ils n'imaginaient pas qu'ils avaient l'ange. Ils préféraient laisser le problème aux autres. L'hiver dernier était un hiver meurtrier pour le ski de rando. Notamment, le frère de mon gendre, qui était guide, est mort à Cerchevalier cet hiver, etc. Il encadrait un stage de futur guide. Et puis, on connaît un autre grand alpiniste qui est mort, qui avait 40 ans de métier. On connaît plein comme ça. Cet hiver, il y avait peu de neige en début d'hiver. Ça vous enlève des arbres, ça vous les pose sur le versant en face, comme des fêtus de paille. C'est le phénomène du souffle. Parce que les avalanches de neige froide sont très rapides. Donc elles provoquent un souffle, un déplacement d'air. Le risque de ce souffle, à grande échelle, c'est carrément une démolition de l'infrastructure. À petite échelle, au niveau du skeur, même quand il part dans une arme de neige froide sur une petite coulée, des fois, elle meurt, non pas en étant ensevelie, mais par les particules de neige qui sont déplacées à la surface de la neige. Et des fois, vous skiez, vous skiez vite pour sortir. Des fois, elle part avec vous ou derrière vous pour la courser. Et bien, à ce moment-là, vous vous oxygénez à fond. Parce que vous êtes en descente rapide pour pouvoir vous en aller. Et en oxygénant à fond, vous avalez des particules de neige qui sont à moins 10 ou moins 15. Ça fait un phénomène d'hydrocution. Je ne suis pas médecin, mais voilà. Alors vous avez des types qui sont debout. On a trouvé des types debout, d'un neige jusque-là, morts pratiquement. Il était 22h14 précisément hier soir lorsque la terre a tremblé dans quatre départements de la région. Dans une partie de la Provence, où 2 500 km² du territoire ont été bouleversés en quelques minutes. Depuis cinq siècles, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été secouée par une soixantaine de tremblements de terre notables. Et elle figure dans sa totalité parmi les 19 départements français qui présentent des risques. Cette catastrophe s'est produite 22 ans après celle qui, ayant son épicentre en Ligurie, tue à 640 personnes et excruisit 115 maisons à Menton, Cannes, Castillon, Gracia... Actuellement, on se trouve dans la chapelle de Vernègues, donc la chapelle qui a été en grande partie détruite lors du tremblement de terre de 1909, donc le tremblement de Provence. La magnitude était de l'ordre de 6, donc ce qui commence déjà à être une assez grosse magnitude et qui s'est produit à une dizaine de kilomètres de profondeur et qui a entraîné la mort de 46 personnes entre 400 à 500 blessés et qui a beaucoup défrayé la chronique à l'époque parce que certains sismologues pensaient que la Provence était une zone où il ne devait pas y avoir de tremblement de terre. Il y a eu une simulation de ce séisme qui a été réalisé par le laboratoire central des ponts et chaussées. Si le séisme de même nature se produisait un 11 juin à 21 heures et des poussières, il y aurait entre 400 et 1000 morts, 2000 à 5000 blessés et il y aurait beaucoup de dommages avec un coût qui avait été chiffré à l'époque de l'ordre de 5 milliards de francs, mais qu'il faudrait tripler ou quadrupler actuellement. Donc ce qui est important, on peut faire de la prévention sur 4 volets. La prévention en matière d'aménagement du territoire, en matière de construction, en matière d'organisation des scouts et en matière d'information formation. Là, je me souviens très très bien justement de ce tremblement de terre parce qu'on était à Marseille, donc à Luminie. Le jour du tremblement de terre, c'était donc le 14 de février. C'est cela. Donc ça a eu lieu à 10 heures du soir. Moi, j'étais à la Ciotat. On ne l'a pas ressenti plus directement à la Ciotat, mais tout de suite mon collègue Pierre Godefroy, là, qui était sur Marseille, m'a dit mais il y a quelque chose de très important qui a dû se passer dans la région parce qu'on l'a bien ressenti à Marseille, dans les tours en particulier. Les mouvements sont très nettement amplifiés dans les tours et donc ce tremblement de terre a eu lieu sur la faille du massif de l'Étoile. Et il a été évidemment particulièrement bien ressenti juste à côté à Mimay, Gréasque, à Gardanne et dans la zone minière où les gens, tous les gens sont sortis pour se demander ce qui se passait. Et il a été ressenti assez loin jusqu'à Avignon. Et pourtant, la magnitude n'était pas très forte. Elle était de l'ordre de 4,5, 4,5, ce qui n'est pas une magnitude très importante. Mais il a été très très bien ressenti dans la région. Les dimensions de ce glissement de terrain dû à des fortes pluies à répétition de ces derniers jours dans les Alpes d'Haute-Provence sont impressionnantes. Une ruine. Voilà ce qui reste de la maison évacuée il y a trois semaines au Villard des Dourbes. Inexorablement, le glissement de terrain qualifié par les géologues comme étant l'un des plus grandes France continue sa progression. Face à cet événement, ici au Hommeau du Villard et de Vourmet, les habitants réagissent avec plus ou moins de philosophie. Dans les mouvements de terrain, il y a d'abord les chutes de blocs, les écroulements. Bon, ce n'est pas le cas ici, en tout cas peut-être en haut dans les falaises. Il y a les affaissements qui peuvent être d'origine des affaissements parce qu'il y a des anciennes mines en dessous. Il y a des affaissements miniers ou les affaissements dus à des cavités qui existent naturelles. Et puis il y a les glissements de terrain. Et dans les glissements de terrain, c'est une partie superficielle du terrain qui glisse sur une partie qui est réputée stable. Et dans ces glissements de terrain, ils peuvent être plus ou moins profonds. Ça peut aller de 1 mètre jusqu'à 20 mètres par exemple ici, c'est entre 10 et 20 mètres de profondeur. Celui-là, c'est en fait une coulée boueuse, c'est une ancienne coulée boueuse qui doit dater, elle s'est formée on pense à peu près il y a 10 ou 20 000 ans. Elle s'est stabilisée depuis ce temps-là, elle était absolument avec des pentes débonnaires, avec une jolie herbe verte. Et elle s'est, pour une raison visiblement liée à l'eau, elle s'est remobilisée d'un coup. Donc à l'origine, c'est déjà une ancienne coulée boueuse. Les habitants du village nous ont appelés pour nous dire, venez voir, les conduites d'eau ont lâché et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc le dimanche, ils étaient allés à la chasse et le mardi, il y avait dans les prés, il y avait une partie du terrain entre les deux traces de roues des voitures qui s'étaient surélevées de 40 cm. Donc on s'est dit, oulala, il y a un problème de glissement. On savait qu'il existait déjà un glissement ancien qui avait un petit peu bougé au printemps 2002, mais sans plus, très très loin, 900 mètres à l'amont. Et donc, on a mis en place une instrumentation. Tout d'abord, on a fait le lever, un contour GPS de ce qui se passait et on a mis en place un lever topographique. Le vendredi, les premiers déplacements à l'amont de la maison qui était située dans l'axe du glissement étaient de 6 cm. Du vendredi au samedi, c'était de 12 cm. Du samedi au dimanche, c'était de 25 cm. Donc là, dès le vendredi soir, on a pu, grâce à ces mesures, prendre la décision de faire évacuer l'habitation. Puis après, on a continué à suivre ce mouvement. La maison s'est écroulée le 8 janvier. Et puis, en février-mars 2003, le mouvement a atteint ses vitesses maximum de l'ordre de 10 mètres par jour. C'est vrai que la maison qui est derrière nous et qui fait maintenant s'étale sur à peu près 300 mètres de long. Ce qui est assez étonnant pour des géologues, c'est justement de voir une des caractéristiques de ce mouvement de terrain. C'est que, en très peu de temps, j'allais dire 2-3 jours, c'est nos hectares qui se sont mis à bouger, mais vraiment tous ensemble. Et là, je pense qu'on a une grande leçon à tirer. C'est quand on voit d'anciens mouvements de terrain où on a l'habitude de penser qu'ils sont en voie de stabilisation, c'est pour faire très attention justement à bien étudier le problème, voir s'ils ne sont pas en équilibre précaire, et s'ils ne vont pas justement vers une déstabilisation. Et ça, ça nous a servi un peu de leçon, parce qu'on aurait accordé des permis de construire sans se douter de quoi que ce soit. Il faut savoir, des fois, on se fait piéger. La crue du Rhône a été soudaine à Avignon, contrairement aux autres années. Le niveau du fleuve est monté de 30 cm par heure, du jamais vu. Actuellement, j'ai deux postes de commandement répartis sur la Barthelas, puisqu'elle est coupée en deux, et des moyens qui sont mis à disposition des chefs de PC. C'est un record sur les 50 dernières années. Les voitures de troncs qui ont ouvert les murs, les voitures qui sont passées sous les fenêtres, qui sont montées sur les toits, les caravanes pareilles, et l'apocalypse. Les images qu'on voit, ce sont des images juste pour ceux qui vivent l'événement. Celui qui est en retrait, effectivement, il dit oui, effectivement, il y a de l'eau. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que, et ce que je peux dire les villageois quand ils inondaient, quand ils voyaient les inondations à la télévision des autres communes inondées, y compris dans les autres pays, en Allemagne, etc. Oh, les pauvres gens, les pauvres gens, les pauvres gens. Alors, tu te rends compte si ça nous arrivait, ça ? Eh bien, c'est arrivé. Mon épouse devait aller donc sur Dijon avec moi, et puis un pressentiment. Donc, je lui dis, écoute, j'ai pas trop envie, il fait pas beau, je préfère rester ici. Et puis, on verra comment ça se passe. Et puis, il a commencé à tomber, à pleuvoir, des bourrasques, tombé à Torrin. Les pompiers, donc, eux, sont aguerris et formés, ce sont des pompiers volontaires sur ma commune. Et lorsqu'ils ont vu le niveau monter, ils nous ont dit, attention, nous, on n'a jamais vu leur lieu monter aussi vite. Attendez-vous à avoir un problème. Et les pompiers, donc, sont arrivés, m'ont prévenu. Et effectivement, donc, on est remonté en amont et on a vu arriver de l'eau. Et de l'eau, on a commencé, ça a commencé à déborder. Donc, on a fait venir des camions de terre au bord pour faire des buts, mais l'eau est passée par-dessus les buts, etc. Et puis, donc, c'était notre première inondation. Qu'est-ce qu'on fait ? Le transformateur qui est juste là-derrière, inondé, plus de courant. L'autocommutateur téléphonique qui est juste dans un creux là-derrière, inondé, plus d'électricité. Plus de téléphone, on était carrément seul dans le noir, complet. Il faut savoir que ça laisse des traces. Au-delà des traces de travaux, d'infrastructures, etc., des traces mentales, psychologiques. S'il fallait forcer tous les cours d'eau à faire ce qu'on veut qu'ils fassent, aucun pays n'a à l'échelle de la planète les moyens de s'affronter à cette tâche titanesque. On l'a vu aux États-Unis, où ils ont eu quelques illusions peut-être à une époque. Mais maintenant, avec le Mississippi, ils ont compris que ça ne servait plus à rien de voulant le corps sauter de partout. En matière de gestion de rivière, il n'y a pas de recette applicable de la source à l'embouchure. Il y a beaucoup de gens qui caressent l'illusion que si la rivière, on la mettait droite et que de la source, on voit la mer, on aurait enfin résolu les problèmes. Et alors ça, c'est une illusion complète et en plus, elle est très dangereuse. Bon, je ne les ai pas vécues directement, mais j'ai entendu raconter les crues du Rhône à la palue. Et c'est vrai qu'il y a des années, le Rhône débordait. Il y avait à peu près sept ou huit crues par an. Chaque ferme avait sa barque, voilà. Et puis, ils prenaient la barque et puis ils allaient en barque à un kilomètre chez un voisin ou chez des amis. Ils allaient faire la veillée ou faire la belote ou la veillée. Donc, ce n'est pas la crue du Rhône qui... En plus, la crue du Rhône, ils les attendaient, les crues du Rhône, parce qu'elles étaient bénéfiques. Lorsque le Rhône inondait avec le dispositif de digue tel qu'il était avant, c'était une crue qui s'opérait par l'aval avec du dépôt de limon. Et ce limon, il servait en quelque sorte d'engrais. Donc, les agriculteurs attendaient ce limon, justement. Pour eux, ça permettait ensuite d'avoir de bonnes récoltes. Et bon, il y a eu des crues historiques, notamment celle de 1856, qui a été une crue importante, puisque dans le village, il y avait à peu près un maître d'eau à certains endroits ici, donc autour de la mairie. Mais depuis, il y a eu un certain nombre de changements, puisque d'abord, il y a eu les aménagements CNR qui ont été faits sur le Rhône. C'est-à-dire que nous sommes à la palue sur la partie de Rhône qui a été court-circuitée, c'est-à-dire le Vieux Rhône. Et on a créé donc un barrage à Donzère pour faire fonctionner l'usine hydroélectrique de Molen. Donc, il y a un canal de dérivation. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'il y a une crue du Rhône, on a une partie de l'eau qui transite par ce canal de dérivation qui est vers Molen, et qui, lui, ne déborde pas. Donc, cela a changé la nature des crues. Les anciens me disaient, attention, le Rhône y reviendra. C'est une des raisons pour lesquelles, moi, j'ai toujours tenu à ce que les digues du Rhône soient entretenues. Chaque élu a la responsabilité de ses administrés et doit informer et protéger sa population. On ne fait pas ce qu'on veut dans une rivière et on ne le fait pas tout seul dans son coin. On a des contraintes réglementaires et on consulte également la population parce que, tout simplement, les riverains, au droit de leur propriété, ne peuvent être pas d'accord avec un aménagement. Et ça nous est arrivé, peuvent proposer un aménagement qui se révèle être meilleur que celui qu'on a envisagé. C'est-à-dire qu'on n'est pas figé. On peut toujours procéder à des adaptations. Normalement, on recalibre une rivière de Laval vers l'amont. Parce qu'effectivement, si on élargit en haut et qu'on a toujours le rétrécissement à Laval, on aggrave fortement la situation. Donc là, on commence par Pégoma et après, on va remonter sur Grasse pour s'occuper du Grand Vallon qui est lui-même un influent de la Mourachonne, la Mourachonne se jetant elle-même dans la Sienne. C'est toute une démarche, j'allais dire, qui est éco-citoyenne. Et c'est le but du 21ème siècle, c'est d'essayer de faire prendre conscience aux gens qui ne sont pas tout seuls face aux risques. Et que l'environnement, d'une manière générale, ce n'est pas la problématique d'inondation d'un côté, la problématique des déchets de l'autre, puisqu'on voit que le comportement des citoyens a une importance considérable. Ces personnes-là ont du mal à faire le lien entre l'inondation et la problématique des déchets, alors que c'est quelque chose qui est complètement lié. La pollution des sols également. On va se dire, ah, je veux oeuvrer pour la pollution des sols parce que je n'arrive pas à faire pousser mes tomates. Seulement, il faut prendre conscience que la pollution de sol, d'accord, elle va avoir une répercussion sur les plantes tomates, mais elle va avoir une répercussion sur la nappe phréatique, la nappe phréatique qui est en relation avec la rivière, la rivière qui est en relation avec la mer. Donc, vraiment, la problématique environnementale, c'est une problématique globale. Je ne pense pas qu'on puisse traiter indépendamment des thématiques environnementales. Il faut… et c'est ça le plus difficile à faire prendre conscience à la population. C'est vraiment… C'est pour ça que l'environnement, c'est vraiment un métier d'avenir, mais qui demande une grosse et une grande part d'énergie. Il ne faut pas ménager ces efforts pour vraiment aller au contact des gens et de leur expliquer. Il faut vraiment avoir cette démarche de concertation et d'explication, quoi. La donnée fondamentale, c'est la notion de peur et de panique, de vie et de mort. L'information préventive au comportement qui sauve a pour objectif de permettre à chacun de dire « ça peut m'arriver ». Et là encore, on peut se dire « ça peut m'arriver à moi », parce que c'est moi et puis… mais à celui que j'aime, à celle que j'aime, à mon enfant, ça ne peut pas arriver, ça. Et là, il y a un blocage. On travaille sur la peur cognitive, quoi. Si on arrive à faire reculer cette peur cognitive en disant « oui, ça peut arriver », mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que ça arrive ? Les gens vivent tellement vite, ils sont tellement pris par la notion d'argent et de plaisir, qu'ils oublient la notion de sauvegarde personnelle, parce qu'ils se disent « je paye mes impôts, je veux être un peu carré mais c'est ce que je pense, on me doit la sécurité ». Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'on leur doit rien du tout, et qu'en tant que citoyens, ils se doivent de leur sécurité. Et c'est là où on peut peut-être changer ou faire évoluer les choses. Mais des catastrophes, il y en aura toujours. Ce qu'on essaie, c'est qu'il y ait le moins de catastrophes possibles, et que ce soit le moins grave possible. Prenez les mesures nécessaires pour pas que cela vous arrive, et si cela vous arrivez, prenez des mesures pour que ce soit le moins grave possible, ou de manière à vous mettre en sécurité le mieux possible. Et là, on a la responsabilité individuelle. C'est à vous d'apprendre à ne pas être victime. pour rester plus à alreadyaux. Peut-être le plus會ulier de ces locaux. Il y a ce qui se met en train d'avoir plus précise des idées de montagne d'une empl MTM. Pour que ce soit Ihup tähän toujours étrile. Merci.